et bonjour bienvenue sur la chaîne de Frélo Cuisto en ce 42e jour de confinement j'espère que tout monde va bien je pense que vous avez écouté l'allocution d'Edor Philippe qui nous a expliqué que le 11 mai la déconfinement ça va plutôt être la déconfiture on est mal on est très mal mais bon il faut se protéger donc il va falloir écouter rester chez soi et rester confiné enfin donc aujourd'hui je vais vous préparer une tarte aux légumes la tarte aux légumes déconfinée voilà en fait j'ai une pâte feuilletée dans mon frigo j'ai deux courgettes encore bien et j'ai deux aubergines moyennes mais elles sont assez petites donc pour cette recette il nous faudra une belle courgette et une aubergine ça suffira largement et pour la base je vous ai fait il y a quelques jours enfin il y a deux jours ou trois jours je ne sais plus je vous ai fait une pizza j'ai fait de A à Z la pâte et la préparation qui était une pittorane je ne sais pas si vous vous en rappelez mais je vous mettrai le lien parce que vous fassiez la recette de la pittorane ou alors la recette de la masse aux tomates que vous trouverez dans une autre recette que j'ai faite il y a deux trois jours la recette des pâtes arcis j'ai fait une belle sauce tomate qui a bien parfumé à l'ail donc vous choisirez là cette fois-ci on va la faire avec la pipporane puisqu'il ne me restait et moi je ne jette rien donc feuilletage pipporane mes légumes une belle présentation on va s'éclater sur une recette super facile en fait donc vous aurez le choix sauce tomate ou pipporane pour cette fois-ci ça sera pipporane pour les ingrédients on va aller les voir alors pour cette tarte aux légumes façon frido cuisseau évidemment la tarte aux légumes déconfinés il nous faudra donc évidemment une pâte feuilletée alors ça c'est ce que j'avais préparé je vous en rappelez ma pipporane voilà il nous faudra une aubergine et une courgette vous voyez elle est pas très très belle elle est un peu abîmée mais il reste une très belle partie qui sera bonne et j'ai mon autre aubergine qui est abîmée aussi où je pourrais en récupérer facilement la moitié ensuite de l'huile d'olive du poivre du sel des herbes de provence et bien je vais vous dire on peut commencer la recette et voilà j'ai lavé mes légumes je les ai déjà paré pour ce qui a été abîmé vous voyez il me reste plus que ça et ça vous voyez on ne jette rien donc la courgette super simple donc je l'ai déjà paré bien nettoyé je la coupe dans le sens de la longueur et ensuite comme pour les aubergines je vais couper des tranches assez fines vous voyez comme ceci voilà j'ai taillé mes courgettes maintenant je fais pareil avec les aubergines et je les coupe finement vous voyez comme ceci pas plus gros alors maintenant je vais réserver mes courgettes vous allez voir c'est super facile donc là on réserve les courgettes on ne mélange pas et pour ce qui est des aubergines je vais prendre un plat comme ceci et je vais mettre mes aubergines comme ceci voilà je l'étale bien un maximum et je vais les saler auquel elles rendent un maximum d'eau voilà comme ça et là je les laisse comme ça pendant 10 minutes voilà 10 minutes sont passées elles ont rendu de l'eau qu'est ce que je fais maintenant je vais les passer au four juste 5 minutes les minutes sont passées je récupère voilà mes aubergines pour faire croidire je vais préparer mon fond de tarte alors notre fond de tarte voilà il faut bien répartir que comme ceci et après je vais couper mon papier pour commencer on va faire une bague feuilletée alors on la pique ça suffit largement et voilà notre belle piperade qui est froide évidemment c'était un régal donc je vous l'ai dit je me répète hein si vous voulez vous mettez soit une sauce tomate qui est bien réduite par contre hein pas trop liquide soit vous faites ma recette de piperade vous savez ce que c'est que la piperade vous le verrez dans ma recette si vous allez jeter un oeil mais c'est que des poivrons un peu de tomate c'est un parfum extraordinaire on en met partout puis s'il me reste encore un petit peu je vais pouvoir me faire un petit steak un petit steak avec ma piperade haha comme accompagnement parfait allez ça suffit maintenant on va poser nos légumes pour les légumes c'est pas difficile vous commencez comme ceci et puis on fait comme ça tout le long ça va nous faire quelque chose de joli vous pouvez le faire avec les enfants ça les amusera les enfants ils aiment bien faire les choses correctement ça leur donne une petite responsabilité moi je trouve ça assez sympa c'est pas beau déjà là ? allez on se fait une petite déco maintenant vous avez vu hein ? plus simple on peut pas c'est ça Fredo Cristo des recettes faciles à faire allez je prends une huile d'olive par contre et là j'en mets un tout petit peu un filet tout le long comme ça pas de tonnes non plus ça sert à rien vous avez remarqué ? j'ai salé tout à l'heure j'ai salé les aubergines parce que je voulais qu'elles dégorgent il y en a il est sale et après il y passe à l'eau alors ça j'ai jamais compris il faudrait que quelqu'un m'explique bon je dis pas que les autres ils ont tort mais moi si je les désale pardon si je les dégorge avec le sel c'est pas pour les repasser à l'eau enfin bon moi je les passe au four comme j'ai déjà mis du sel je vais pas en rajouter je vais juste rajouter un peu de poivre et un petit peu d'herbe de Provence vous voyez on en met pas beaucoup comme ceci et cette merveille on va la mettre au four la cuisson est parfaite waouh regardez moi ça alors elle est restée au four exactement 40 minutes à 180 degrés waouh magnifique regardez moi ça alors puis ça sent super bon on sent bien aussi les herbes de Provence alors on va faire quelque chose d'important on va couvrir notre tarte comme ça pendant 5 petites minutes ce qui va faire retomber l'humidité sur les légumes ce qui va nous mettre encore plus moelleux alors les 5 minutes sont passées ce qu'on va faire vous voyez elle est magnifique elle est franchement magnifique regardez alors moi ce que je veux vous voyez comme elle est belle je vais lui mettre un tout petit peu d'huile d'olive vous voyez même pas une cuillère à café et on va la brosser là gentiment avec le peigne avec le pinceau et regardez moi cette brillance tout de suite elle est beaucoup plus agréable à regarder en plus ça va la nourrir un peu à démouler vous allez voir c'est très très simple regardez au petit coup voilà allez on enlève le papier elle est cuite parfaitement magnifique et voilà ah ah la tarte aux légumes déconfinés est terminée regardez moi cette merveille oh la 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 je suis pas un peu fier hein alors c'est pour vous dire vous voyez super méga super simple franchement bon c'est vrai que il faut faire la piperade ou alors la petite sauce tomate petite sauce tomate c'est méga super facile à faire et la piperade vous allez en faire assez vous pourrez l'utiliser pour d'autres choses comme manger avec une viande comme je vous disais ou faire autre chose alors c'est la tarte aux légumes donc c'est sur cette tarte que je vous souhaite un bon appétit que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuistot que je vous dis faites attention à vous protégez vous à bientôt Sous-titrage ST' 501